Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 27 février 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Allons-y, allons-y avec une première carte, celle-ci. Le semeur. Le semeur et la tortue en dessous du paquet. Qu'est-ce que ça vous dit? Qu'as-tu semé? Que veux-tu récolter? Le semeur. Le travail des champs. Travaillez, travaillez. Et ici, on me présente la tortue en dessous du paquet. Qui m'inspire la solitude. Ah oui, la solitude. Je ressens vraiment la solitude ici. Une personne qui travaille seule. Je ressens vraiment la solitude. Continuons. Allons-y. Qu'est-ce qui se passe ici? Bon, la nuit. Ici, une personne qui porte la cagoule, la chambre et la personne qui est repliée sur elle-même. D'après moi, ici, une situation va nous demander de faire preuve de courage, de dépasser une peur ou faire face. On dirait qu'il y a quelqu'un qui va bientôt faire face à sa réalité concernant un engagement, un partenariat, un couple, un duo. Bon, allons-y. Poursuivons. Donc ici, j'ai l'impression qu'on me présente une personne qui se sent seule depuis longtemps. La tortue, on avance lentement. On mange seul, on se sent seul dans une relation, dans une relation de couple. Ici, il y a quelqu'un d'après moi qui va bientôt faire face à la réalité de sa relation. Ici, c'est une zone d'ombre, de caché, d'angoisse. Il y a quelque chose de caché. Et on a honte, on se sent coupable, on regrette. On est toujours en lien avec l'énergie d'une relation. Peur cachée. Ici, on pourrait me parler aussi d'illusions, de mensonges. On invente des histoires. Il y a quelqu'un ici qui cache quelque chose. La chambre à coucher. Vous voulez me dire quoi? Il y a quelqu'un qui a peur de l'intimité. Peur de l'intimité. Quelqu'un qui cache quelque chose ici. Et on a honte. Bien, je pense qu'on a honte. Est-ce qu'on se sent coupable? Que vit cette personne-là? Repliée sur elle-même, selon vous. Continuons d'explorer. OK. Avec des cartes mots, maintenant. Ici, travailler. Semer. Le repas est préparé. Je ressens la solitude. Ici, ça me va. Je ne ressens pas de nœud. On avance lentement. On a peut-être aussi une difficulté, là. Attendez. Il y a une lenteur avec la tortue. On prend notre temps. C'est quelqu'un qui prend son temps. Qui prend le temps de manger. Ici, c'est quelqu'un qui prend le temps de manger. C'est ça que ça me dit. On prend le temps de manger. Ici, qui prend son temps pour manger. Continuons. Ici, c'est la zone qui pique ma curiosité. Une ombre d'ombre, d'angoisse, de cacher. Ici, c'est quand même le look du bandit. Ici, c'est l'intimité. Il y a un nœud ici. Il y a quelque chose à explorer. Allons-y sur l'ombre. Sur cette carte. Danger. Donc, c'est une carte qui inspire quoi? Les deux cartes ensemble, là, me parlent de peur. Une personne se sent en danger. Vie de l'insécurité. Une personne est troublée. Angoisse. Peut avoir des troubles de sommeil, aussi. On se sent en danger. On ne se sent pas en sécurité. Allons visiter cette carte. lutte de pouvoir. Donc, ici, lutte de pouvoir cachée. Lutte de pouvoir. On veut gagner. On ne veut pas perdre. Il y a un combat. Il y a un conflit. Il y a une lutte. Ça se passe au sein d'une relation, d'un couple. Pour la chambre, ici. Ah non, ici, on dirait, là, qu'on dirait qu'on parle d'une dispute, d'un conflit. Conflit, une lutte intérieure, une lutte avec l'autre. On se sent en danger, on angoisse, beaucoup d'insécurité. Est-ce qu'on se ment? Continuons. Pour la chambre, ici, vous voulez me dire quoi? Je pense qu'on me parle d'une... Bon. Viol. Des énergies d'abus. On a le mot « viole » et la chambre à coucher. On vit de l'abus. Une personne se sent abusée dans sa relation. À vous de voir. Allons-y avec cette carte. Ah non, ici. Non, il y a quelque chose, ici, là, qui ne va pas. On le voit bien. Te sens-tu en sécurité dans ta relation? Allons-y avec une carte pour cette personne qui est repliée sur elle-même. Intimider. Se faire intimider. Vivre de l'intimidation. Ici, il y a quelqu'un qui se sent intimidé, qui a peur. Qui se sent en danger. Qui a angoisse, qui a des troubles de sommeil. C'est vraiment l'énergie d'un abus, ici, là. Peur de l'intimité. Peur de l'intimité. Il y a un lien avec la carte « viole ». Donc, il y a quelqu'un, ici, qui a vécu de l'abus, ou qui vit de l'abus, actuellement, dans une relation, dans sa relation. Et je pense qu'on va bientôt faire face, là, à la réalité de la relation. Parce que le miroir nous dit quoi? On se regarde dans le miroir. Une personne est prête à faire face à sa réalité. Ça va lui demander beaucoup de courage. J'ai vraiment l'impression, ici, qu'une personne est dans une relation malsaine. Réellement. On ne se sent pas en sécurité avec l'autre. On se sent en danger. Donc, ici, lutte de pouvoir, lutte de pouvoir. Je vais demander une carte sur ce personnage caché. Il y a de la colère présente. Colère. Attendez. Là, je vais demander une carte sur cette personne. Hum. 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 La carte qui nous parle de travail sur soi, travail sur l'ombre. L'ombre, le côté mal aimé de soi. Une carte qui nous invite à quoi? À apprendre à se respecter, à s'apprécier, à revenir à soi. C'est une carte qui nous invite aussi à aller vers une guérison émotionnelle. À sortir de l'abus. À veiller à ta sécurité. C'est comme si on luttait contre nous-mêmes. Il y a une personne qui peut lutter contre elle-même. Il y a une face cachée. Une face cachée. Ici, danger, illusion. Être dans l'illusion. Se mentir. On dirait qu'il y a une personne ici qui est dans le déni. Qui est dans le déni. Dans cette zone. Face cachée. Lutte de pouvoir. Lutter contre soi-même. Lutter avec une personne. Il y a un conflit. Ici, viol et la chambre. Se sentir abusé. Se sentir abusé. Vivre l'abus. Intimider. Avoir peur. On dirait ici que c'est une personne qui lutte contre elle-même. Face cachée. L'abus. Le déni de l'abus. On demeure dans l'illusion. Et en même temps, on nous dit danger. Il y a une personne qui vit beaucoup d'insécurité. Je vais demander une carte sur colère. Avant d'aller explorer. En fait, ici, j'ai vraiment l'impression qu'une personne, probablement celle qui se sent en danger, qui a peur, qui a vécu de l'abus, qui fait face à elle-même, qui a honte, qui se sent coupable, qui se sent intimidé. Probablement, ici, qu'il va y avoir un face-à-face dans le sens d'un face-à-face avec soi-même. Donnez-moi une minute. Et avec l'autre. On va regarder la réalité de notre relation en face. Colère, vous voulez me dire quoi? Colère. Colère et on me présente la femme nue. S'éloigner. C'est spécial. C'est spécial. On tourne ici. Il y a un éclatement, cette guidance. Dans une relation. Colère et on me présente la femme nue ouverte. L'énergie sexuelle. Colère face à l'énergie sexuelle. Ici, c'est la carte qui nous parle de quoi? D'un départ. S'éloigner de. Laissez partir. S'éloigner. Laissez partir. Et on me présente tout de suite après. L'homme en érection. Il y a un sentiment d'impuissance en cette, je m'en allais dire en cette colère. Sentiment d'impuissance. On peut dire qu'on laisse partir un homme. C'est un départ. On n'a pas de pouvoir sur une personne. Il y a quelqu'un ici qui tourne. Qui a peur de quoi? De l'éloignement. Chacun sa route ici. Mais on a peur. C'est une carte qui nous fait peur. Donc ici, on tourne en rond. On me présente une personne qui tourne, tourne en rond. Qui a de la difficulté à se positionner. Et aujourd'hui, il y a un éclatement. Il y a beaucoup, beaucoup d'émotions. Un bouleversement émotionnel. Ça pète. Ça éclate dans la relation. Ouf! On est réellement troublé, là. Ça brasse dans une relation. Donc, colère. Laissez partir. Il y a quelque chose en lien avec l'énergie sexuelle. Vous voyez, viol, la chambre. Intimider, la honte. Se sentir en danger. C'est l'énergie de l'abus que je rencontre. L'abus. La face cachée. C'est comme si une personne s'était mis la tête dans le sable pour éviter de contacter la souffrance en lien avec l'abus. Allons-y, continuons. Sur ce venté, est-ce qu'on a quelque chose à me dire? Bien, il y a quelqu'un ici qui a très peur. Donc, se vanté, se vanté. On est terrorisé ici. Coupable. Il y a quelqu'un qui a très peur. Peut-être une personne qui, avec se vanté, une personne qui peut avoir un bon égo. aujourd'hui, cette personne, écoutez, se vanté et la peur. on se sent coupable. Ici, je l'ai vu. On se sent coupable, intimidé, on a peur. Bon. Je vais demander une carte de mots pour ces trois cartes. Allons-y. Parce que je ressens réellement ici le dépassement de la peur avec le super-héros faire face à la relation. Sortir du déni. Faire face à la réalité. Faire preuve de courage. Pourrir. Bon, il y a deux mots. Pourrir et aimer. Donc là, je pense que la relation, la relation est en train de se détériorer. Ou aimer pourrir. En fait, on n'aime plus l'autre. On ne l'aime plus. On ne l'aime plus. Donc, on ne l'aime plus. Il y a beaucoup de colère en lien avec l'énergie sexuelle. Et on l'a vu, il y a l'énergie de l'abus. On se sent en danger. On angoisse. On a peur. On a des troubles de sommeil. Il y a quelqu'un ici qui s'apprête à laisser partir l'autre. Ici, on ne l'aime plus. Et on va bientôt ici faire face. Faire face à la relation. Faire face à soi-même. Aussi. Sur le sommaire, vous voulez me dire quoi? L'amour se détériore. Donc, on parle d'une relation où il y a un non-respect. Sur le sommaire, aujourd'hui, vous voulez me dire quoi? Affection. On aime le sommaire. On aime quoi? Le sommaire. Qu'est-ce que vous voulez me dire? Affection. Semer. On aime semer. On aime semer. Affection. Sommeur. Sommé de l'affection. Sommé de l'amour. Sommé de l'affection. Sommé de l'amour. Il y a quelqu'un qui se sent réellement humilié. Il y a un profond mal-être. Il y a quelqu'un qui vit un mal-être profond en cette guidance dans sa relation. Et qui va faire face. Qui va faire preuve de courage. Qui va regarder la réalité de sa relation en face. Affection. Ici, je vais demander affection. Sommé. Que voulez-vous me dire? Affection. Sommeur. Aimez. Sommé. Aimez travailler aussi. Affection pour un travail. Le sommeur. Travail. Voyons. Voyons. Bon. Ici, c'est la carte qui nous parle des finances de la carrière. On dirait qu'on a de l'affection pour le sommeur. Écoutez. Affection en même temps. Affection. Finance. Carrière. On aime travailler. On aime penser à quoi? À notre profession. Nos finances. C'est vraiment le lien du travail ici. Aimez travailler. La carrière. Notre profession. Notre travail. L'argent. On travaille pour notre argent. Aimez travailler. Comme on pourrait me dire aussi qu'on a de l'affection pour ici les finances, la carrière. Pour un sommeur. Attendez. Ah, ici. Ici, c'est une autre énergie. C'est spécial. Ici, je ressens le désamour, l'abus, le non-respect dans une relation. C'est bon? La face cachée de l'abus. Il y a quelqu'un ici qui lutte contre elle-même. Il y a une personne qui lutte contre elle-même dans une relation. La face cachée, lutte intérieure, combat intérieur. On l'invite à quoi? À se respecter cette personne. À cesser de lutter contre elle-même. Face cachée. Il y a énormément d'angoisse. Et on se ment. On se ment. Et on se sent en danger dans une relation. On vit beaucoup d'insécurité. Il y a une personne ici qui va faire face à sa relation de couple. Beaucoup de colère aussi en lien avec l'énergie sexuelle. Le féminin en colère. Ouverture. Mais en même temps, je comprends, il y a des énergies d'abus. On l'a vu tantôt. Viole, la chambre à coucher. On se sent abusé dans une relation non respectée. C'est ce que je vois. Ici, intimidé. On a peur. On se sent coupable. On regrette. On a honte. Ce sont toutes ces émotions que je rencontre. Bon. Ici, la peur se vanter. Quel mal-être! Donc, il y a une personne qui va faire face à sa relation. En fait, qu'est-ce qu'on nous dit? aimer pour rire. L'amour se détériore. On n'aime plus cette personne. Donc là, on va faire face à la réalité. On va faire preuve de courage. Ici, affection, semeur, finance, carrière. Et ici, on nous dit quoi? Tu es en sécurité. On dirait qu'il y a une autre personne ici qu'on apprécie. On éprouve de l'affection pour... On peut dire qu'on aime travailler. Travailler pour notre argent. On travaille pour notre argent. Affection. Et à la fois, on dirait qu'on me présente l'affection pour une personne qui travaille. On pourrait aussi penser ça de l'affection pour une personne qui travaille dans les finances. C'est une possibilité. Et ici, on nous dit de ce côté que tu es en sécurité de ce côté avec cette personne pour laquelle tu éprouves de l'affection. Ici, on nous parle de relation. C'est la carte qui nous parle d'ouverture du cœur, donner et recevoir. Il y a un partage ici. Il y a de l'affection. Et on se sent en sécurité ici. Tandis que de l'autre côté, on se sent en danger. De l'autre côté, dans l'autre relation, on se sent en danger. ça brasse beaucoup ici dans un couple. Ici, c'est de l'affection pour une personne. En même temps, de l'affection pour une personne, on se sent en confiance, en sécurité. ici, en cette zone. Comme on pourrait me parler d'une personne, étant donné qu'il y a la carte du bandit, il y a quelque chose ici qui peut être malhonnête. On se sent en danger ici. Donc, il y a peut-être quelque chose qui est malhonnête ici. En cette relation. Tandis qu'ici, on se sent en sécurité. On gagne notre argent. On travaille pour notre argent. Tandis qu'ici, c'est le voleur. On se sent en danger. Ici, c'est le bandit, le voleur. Quelqu'un qui gagne peut-être son argent d'une façon illégale aussi. On parle toujours de cette relation-là. J'ai l'impression qu'on me présente une personne qui gagne son argent d'une façon illégale et la personne qui accompagne, qui est engagée avec cette personne, à la cagoule, se sent en danger, angoisse. On se sent abusé aussi. C'est ce que j'ai vu ici. Viola et la chambre à coucher. Et on tourne, on tourne, on tourne en rond, on angoisse, on a peur. Donc, il y a un bouleversement, ça éclate en ce couple. Aujourd'hui, c'est ce que je vois. Donc, ici, de ce côté, avec le look du bandit, on gagne notre argent possiblement d'une façon illégale. Il y a quelque chose de caché et on se sent en danger. Donc, il y a comme, on dirait ici, qu'une personne n'aime plus, n'aime plus l'autre. Je pense qu'on va laisser partir ou quitter ou s'éloigner. On nous a dit tantôt quoi? On nous encourage à revenir à soi, à aller vers une guérison émotionnelle, à se respecter, à apprendre à se reconnaître, à s'apprécier. Donc, ici, argent gagné, d'après moi, étant donné que c'est le look du bandit, du voleur, argent gagné d'une façon illégale. Tandis qu'ici, affection, on travaille pour notre argent. Ici, c'est propre de ce côté. Affection, travailler, c'est propre. On se sent en sécurité. Il y a de l'affection et on peut partager, échanger. Ici, c'est sain. Tandis qu'ici, on se sent en danger. Voilà, c'est l'énergie que je rencontre. Bon. Allons-y avec une carte maintenant, un message de l'univers. Ici, on travaille, clé, on travaille, c'est clair pour notre argent. C'est le sommeur. On récolte ce que l'on sème. On travaille pour notre argent. c'est légal ici. Tandis qu'ici, il y a beaucoup d'illégalité. On se sent en danger. Donc ici, de ce côté, l'énergie est différente. On l'a compris. On nous présente une relation. Il y a un échange, un partage avec une personne. On éprouve de l'affection pour une personne. Ici, c'est sain comme énergie. On se sent en sécurité. On se sent en sécurité. De ce côté, on vit de l'insécurité dans un couple, dans une relation. Et il y a une personne qui va faire face à elle-même, faire face à sa réalité dans sa relation. Ça lui demande de faire preuve de courage. C'est une personne qui, ici, danger, danger, l'illusion, l'illusion, se cacher, se mentir, mentir. Ici, c'est ça, là. C'est un monde, ici, c'est malsain. Il y a un non-respect de soi. Ici, il y a un respect de soi. Il y a l'amour présent. Et on travaille pour notre argent. Le semeur. L'affection pour le semeur ou la semeuse, à vous de voir. Donc, il y a une relation saine, ici, dans les horizons. Donc, il y a quelqu'un, aujourd'hui, qui va faire face à sa réalité. « Je suis capable d'accomplir beaucoup en m'ouvrant aux plus belles qualités de mon âme. J'accomplis maintenant de grandes choses avec facilité et succès. » On dirait que c'est une personne qui est sur la voie du respect d'elle-même, de la reconnaissance d'elle-même, de ses capacités, de ses facultés. « Je suis capable d'accomplir beaucoup en m'ouvrant aux plus belles qualités de mon âme. J'accomplis maintenant de grandes choses avec facilité et succès. » J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui va reprendre son pouvoir, qui va mettre un terme à une relation toxique où il y a de l'abus, un mal-être profond. Donc, il y a quelqu'un d'après moi qui va sortir de l'illusion aujourd'hui. C'est ce que je vois. C'est ici que je vais m'arrêter. Il va se respecter, une personne qui va se respecter, reprendre son pouvoir. Alors voilà, c'est ici que je vais m'arrêter. Et je vous retrouverai pour une prochaine guidance. Merci pour votre soutien, votre implication. À bientôt. À bientôt.